Rume à répétition, angine, parfois troubles alimentaires, ou même grosses fatigues, souvent notre santé est fortement liée à notre alimentation, pas que, évidemment, mais cependant quand on apprend à s'alimenter d'une autre manière, ça nous permet vraiment de régler tout un tas de choses qui viennent nous affaiblir dans notre vie au quotidien, nous baisser notre énergie. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de transmettre la connaissance de la cuisine des plantes, donc comment tu peux intégrer des plantes dans ton alimentation, petit à petit, pour régler tous ces désordres, comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton seul remède, et en fait, voilà, si on fait attention un petit peu à notre alimentation, sans être dogmatique et sans créer de frustration, évidemment, en mangeant gourmand, en mangeant joli aussi, avoir de la beauté dans l'assiette, c'est intéressant, donc, qu'est-ce que je viens de proposer ici ? Je viens de te proposer, donc, des séries de vidéos gratuites, totalement gratuits, après ton inscription, tu vas recevoir des vidéos chaque jour, et ensuite, je te proposerai autre chose qui va venir, si tu veux aller plus loin, bien évidemment, avec les plantes, et là, on va se focaliser sur les plantes dans les étages montagnards et subalpins, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs étages géologiques au niveau de la flore et de la faune, mais au niveau de la terre, plus particulièrement, donc, le premier étage, c'est l'étage collinéen, donc, c'est un étage qui va à peu près de 0 à 500 mètres, c'est l'étage le plus connu, le plus commun, plutôt, ensuite, on a l'étage montagnard, qui va donc au-delà de 500 jusqu'à à peu près 1000 mètres, 1200 mètres, ensuite, on a l'étage subalpin, donc, qui va, ouais, 1300, 1400, voire 1500 mètres, jusqu'à à peu près 1800, 2000 mètres, donc là, après, là, on va au-delà, on va vraiment jusqu'à la limite de la flore, hein, après, au-delà du subalpin, c'est le milieu alpin, donc là, on ne trouve plus, dans cet étage, on ne trouve plus d'arbres, par exemple, mais on trouve encore quelques plantes, hein, ici et là, bien évidemment, et ensuite, il y a l'étage nival, donc, c'est vraiment le dernier étage qui va à peu près de 2200 jusqu'à 4000, 5000, voire plus, et là, ben, on retrouve beaucoup de froid, on retrouve de la neige éternelle, les fameux nevés, etc. Donc, on va se focaliser sur les plantes à étage montagnard et subalpin. Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut, à qui est-ce que ça s'adresse ? Du coup, si tu habites, donc, en Suisse, par exemple, on a la chaîne des Alpes, hein, qui passe, qui est très, très, très présente et qui descend jusque dans le sud de la France, au-delà de 1000 mètres, tu vas pouvoir suivre cet accompagnement des vidéos que je te propose. Pourquoi je me focalise là-dessus ? Donc, on retrouve aussi dans les Vosges, dans le massif central, évidemment, mais aussi dans les Pyrénées, donc ça couvre quand même pas mal d'endroits. Donc, si tu habites dans ces endroits, ça va être très pratique pour toi, mais aussi, si tu pars en vacances, ça peut être aussi l'occasion de découvrir une flore que l'on trouve pas ou que l'on trouve moins communément en étage collinéen. On retrouve quand même quelques plantes en milieu montagnard qui sont en milieu collinéen, bien évidemment, et d'ailleurs, la saison est étalée et va plus loin. Donc, pourquoi je me focalise là-dessus ? Parce que, du coup, c'est des plantes qui vont, du coup, rester plus longtemps dans la saison. On va pouvoir cueillir jusqu'en septembre, voire octobre. Et puis, c'est des plantes qui sont fortement reliées à la nature, parce que c'est des milieux aussi où on rencontre aussi moins de monde, et c'est des plantes qui sont très très puissantes. Puissantes au niveau énergétique, mais aussi au niveau médicinal, et j'adore les associer dans l'assiette, tu vas pouvoir y découvrir. Donc, des plantes, comment est-ce qu'on peut les cuisiner ? Je vais aussi, eh bien, te montrer les espèces qui sont protégées, évidemment, qu'il ne faut pas toucher, et puis des espèces médicinales, etc., et comment les associer dans les plats. Tu verras qu'il y a souvent des plantes qui sont complètement méconnues, où parfois on les utilise qu'à un niveau médicinal, alors qu'on peut les intégrer dans l'assiette. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut créer des beaux plats, des jolis plats, plats gourmands et gourmets aussi, et qui vont, du coup, te permettre de te maintenir en santé. Je vais quand même me présenter brièvement pour savoir à qui tu as affaire. Donc, moi, je suis Steph, je suis cuisinier depuis plus de 24 ans, j'ai fait une transition alimentaire il y a à peu près 12 ans, j'ai rencontré les plantes sauvages, je les ai intégrées petit à petit dans mon alimentation, donc je suis devenu végétarien, et plus particulièrement en intégrant les plantes sauvages quotidiennement dans mon alimentation, et j'en ai retrouvé tellement de bienfaits dans ma vie qu'aujourd'hui, je souhaite le partager. Donc, j'ai fait des formations aussi en naturopathie, j'ai fait des cursus en ethnobotanie, etc., donc on n'est pas là pour parler de moi, mais cependant, c'est important que tu saches à qui tu as affaire, et que tu saches aussi que tu vas recevoir de l'enseignement de qualité, et c'est vraiment ce qui m'intéresse, de partager de la qualité, et quelque chose que tu peux implémenter au quotidien, et de façon pratique, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'années, d'un certain nombre d'années, pour apprendre les plantes, et pour les intégrer dans son alimentation. Ça peut aller très très vite, et justement, l'intérêt des vidéos, c'est vraiment ça. Moi, je sais que j'utilise des bouquins, que je vais d'ailleurs te conseiller par la suite, je t'invite plutôt à trouver le bouquin qui te correspond, mais je t'en proposerai quelques-uns. Et moi, ce qui me permet vraiment d'apprendre beaucoup plus vite, c'est de faire les choses avec les gens, mais aussi, les vidéos m'ont vraiment, vraiment apporté beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension, et tu verras qu'on va aller au-delà de la compréhension du végétal, proprement dit, simplement juste de le composer dans les plats, on va pouvoir aussi ressentir les énergies, on va pouvoir aussi savoir un petit peu ce qui nous correspond, ce qui te correspond à toi particulièrement, et comment tu vas pouvoir adapter tout ça dans ton quotidien, voilà, encore une fois. Donc, dans toute cette flore, on va y découvrir notamment les délevéses, on va y découvrir le muflier, on va découvrir tout un tas de chardons et des anémones également de montagne, et c'est vraiment très intéressant à découvrir, donc je t'invite gratuitement à t'inscrire, et puis tu vas recevoir les vidéos dans ta boîte mail, donc je te laisse tout de suite t'inscrire à la flore alpine, mais pas que alpine, la flore de montagne alpine pyrénéenne, je répète, du Massif Central et des Vosges, à toi de t'inscrire maintenant, de faire le prochain pas, et on se rejoint dans ta boîte mail dans la prochaine vidéo. Alors je te rassure, je ne vais pas t'envoyer des mails tous les jours, je ne vais pas te spammer, c'est vraiment important aussi que tu enregistres l'adresse mail que tu vas recevoir à la suite de ce message, parce que souvent, ça finit dans les spams, et ce serait dommage. Voilà, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada